Retour en Côte d'Ivoire, je vous le disais en titre, demain lundi 9 janvier 2012, le président de la République procédera au lancement de l'opération de construction de logements sociaux au profit des Ivoiriens les moins nantis. Compromis au cours de la campagne qu'il a portée au pouvoir, le président de la République entend offrir à des logements décents et à moindre à coût aux populations. Le ministre de la promotion du logement, Nialekaba, a visité le site qui abritera les premières maisons. Le point avec Sylvie Touré. C'est sur ce site que sera bâtie la première cité constituée de logements sociaux, des logements décents et à moindre coût, destinés aux Ivoiriens les moins nantis, comme promis par le président de la République. Situé à Yopougon, dans les environs de la zone industrielle, le site achève à sa toilette en attendant la première pierre. Pour s'enquérir du niveau d'avancement des travaux, la ministre de la promotion du logement, principale la maître d'ouvrage, s'est rendue sur le site. On va lancer l'opération des logements sociaux et économiques le lundi prochain. En présence du président de la République, tout le monde s'active pour faire en sorte que ce soit un événement important, en tout cas un événement réussi. C'est un site où il est prévu de construire quelques 2000 logements à peu près, pour les Ivoiriens les plus démunis, avec des prix qui sont de bons prix, un quartier absolument viabilisé, donc un site assaini avec des logements à prix abordables. Les travaux de construction des 2000 logements de mars lundi, en même temps que ceux de 320 autres sur l'axe Abidjan-Bengerville. Le projet s'étendra ensuite sur le reste du territoire et profitera à toutes les couches sociales, rassure la ministre Nyalé Kaba. Le chef de l'État s'est engagé à ce que tous les Ivoiriens, quel que soit leur secteur d'activité, puissent y accéder. Donc on va de plus en plus prendre les mesures et faire les réformes nécessaires pour que les gens du secteur informel puissent également monter des dossiers bancables et accéder à ce type de logement. La Côte d'Ivoire va tourner ce lundi une page sombre de son histoire, celle marquée par une crise du secteur de l'immobilier, avec un déficit estimé à plus de 400 000 logements. 40 ans après le rêve brisé avec le retrait de l'État, de la Sykoji et de la Sogefia, les Ivoiriens renouent avec l'espoir de devenir acquéreux.